Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la bande originale du film Giorgino. A l'occasion de la prochaine réédition de nouveaux supports de la bande originale de Giorgino, j'ai décidé de vous présenter une vidéo sur Giorgino. Le film Giorgino est sorti en 1994. La bande originale du film est sortie en septembre, quelques mois avant. Évidemment, Giorgino est un film de Laurent Boutonnat, avec Mylène Farmer et Jeff Talgrin en tête d'affiche. Giorgino est mon film préféré. Oui, je constate que ce n'est pas forcément un scénario ou un suspense qui déclenche un coup de cœur pour un film, mais c'est plutôt une atmosphère. Dans mon cas, j'aime les atmosphères et c'est certaines atmosphères dans certains films qui créent l'attachement au film plus que le suspense ou le scénario ou autre chose. Voilà. Donc, je vais vous présenter les deux supports que je possède sur la BO de Giorgino. Il existe, en tout, je crois, au jour d'aujourd'hui, il existe quatre supports. Alors, je commence. En 1994, il y a déjà eu un premier support, qui est le CD cristal de Giorgino. Voici l'intérieur. Alors, le mien a beaucoup vécu, avec une très belle photo de Mylène Farmer et Jeff Talgrin. Je ne vous montre pas le livret, parce qu'à cette époque, à un moment donné, j'ai découpé les photos qui sont dans le livret. Et voilà, ça fait partie des choses qu'on fait et qu'on regrette après. Et puis, quelques années plus tard, en 2007, a été réédité la bande originale de Giorgino dans un nouveau support. Ah, mais j'ai oublié auparavant. Donc, en 1994, pour la première BO, il y a eu, en réalité, trois supports. Il y a eu le CD de Giorgino, plus un coffret collector, que je ne possède pas, plus une cassette. Il n'y a eu, à ma connaissance, par contre, qu'un seul support, en 2007, pour la réédition du CD de Giorgino, qui est une réédition, un CD remasterisé, avec deux titres bonus. Voici le CD. Les deux titres bonus sont l'Orphelinat et la Valse des Baisers. Alors, ici, je peux vous montrer le livret qui est en entier. Très beau, très joli livret, avec des très belles photos. Et, de mémoire, le livret est différent. Il est légèrement différent du livret d'origine. Donc, l'année prochaine, en 2020, un nouveau support devrait voir le jour. C'est un nouveau support qui devrait être édité par la maison de la société Zoomega Productions Record. Donc, en barre d'infos, je rajouterai le lien, un lien pour aller voir, et surtout, éventuellement, commander le coffret, si vous n'étiez pas au courant. Mais je pense que tous les fans de Mylène Farmer et de Dufine Giorgino et de Laurent Gouttona sont déjà au courant. Mais si vous n'étiez pas au courant, je vous laisserai en barre d'infos le lien pour aller voir, pour éventuellement commander ce coffret, collecteur, qui sera en précommand le 9 novembre à 20h, je crois, et qui sera livré en février. Donc, en bonus, je vous présente un petit document que j'ai eu lorsque j'ai travaillé quelques mois après la sortie du film Giorgino. J'ai travaillé dans un cinéma, et un collègue à moi m'a fait visiter les archives du cinéma en question. Et évidemment, je me suis précipité sur les documents en rapport avec Giorgino. Donc, il y avait évidemment l'affiche du film, plus ce jeu de douze photos, on appelle ça douze posters du film, douze images du film. Et donc, je vais vous présenter le document. Donc, à l'intérieur, il y a donc les douze photos promotionnelles, mais également, dans cette pochette-là, il y avait également un plan, une sorte de plan média, on va dire, pour la promotion de Giorgino. Donc, je vous le montre. Voici. Donc, un document très, très intéressant, et très joli, avec des papiers style un peu papier canson. Donc, le titre Giorgino, le synopsis, c'est-à-dire un petit résumé du film. L'affiche artistique, l'affiche technique, à nouveau l'affiche technique. un petit CV de Jeff Dahlgren, une interview de Mylène Farmer, les photos, la suite de l'interview de Mylène Farmer, un petit récapulatif sur la filmographie de quelques comédiens, donc, Joss Ackland, Louise Fletcher, je m'excuse si j'écorche les noms, Frances Barber, et Jean-Pierre Aumont, plus une petite note sur Laurent Boutonat, et puis un interview sur Pierre Guffroy, alors, pareil, je m'excuse si j'écorche son nom, un interview très intéressant, où il parle de son travail avec Laurent Boutonat, autour du film, son travail en amont, puis pendant le film, donc en amont, il explique toutes les recherches qui avaient été faites en France, mais finalement, ils se sont redirigés plutôt vers les pays de l'Est pour tourner le film, puisqu'il explique qu'ils recherchaient plutôt des territoires vierges. Des petites anecdotes sur les techniciens du tournage, c'était des techniciens du pays qu'ils ont embauchés, qu'il a embauchés, et qui avaient des outils très minimalistes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il expliquait qu'au lieu d'avoir plein d'outils, ils étaient munis uniquement d'une hache, et avec la hache, ils s'en servaient pour couper, pour enfoncer les clous, pour tout faire. Donc, des petites anecdotes amusantes, voici la suite de l'entretien, et puis aussi, voilà, son travail au cours du film, les matières utilisées, les jeux de couleurs choisis, il explique que c'était des jeux de couleurs autour du brun, un espèce de... il déclinait les couleurs autour de la couleur brune, également, pour créer une atmosphère fantastique, il expliquait qu'à un moment donné, il utilisait des détails un peu étranges, des délits de pas la même dimension, des poignées de porte placées à des endroits différents, pour que le spectateur inconsciemment sente l'étrangeté, le côté fantastique du film. Enfin, un interview très intéressant, et un document précieux. Alors, voici les affiches du film, les petits posters, donc il y en a 12. très belle photo. Alors, j'en profite pour vous proposer de gagner quelques affiches que j'ai en double, donc, pour vous offrir ces quelques affiches, j'ai décidé de proposer un petit jeu. Alors, ça sera un petit jeu de hasard. La personne, la première personne qui me dira le nombre d'affiches que j'ai en double et que je propose de faire gagner à une personne, la première personne qui me dira le bon chiffre d'affiches que j'ai en double et que je propose d'offrir, gagnera ses affiches en double. Alors, pour vous donner un petit indice, déjà, je peux vous dire que malheureusement, c'est des affiches en double où il n'y a pas Mylène Farmer, voilà, mais de très belles affiches du film, voilà, que je vous offre, si vous le souhaitez, si ça vous intéresse. Voilà, donc, j'ai été très, très heureux de vous présenter cette vidéo autour du film Giorgino. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne nuit et vive la musique et vive Mylène Farmer et Laurent Boutonat.